Dernier test de la semaine, pis là on y va avec un peu de fantaisie des fromages avec des saveurs... ...intéressants... Ah ah! On a du cheddar aux herbes, Marc-André! On a du pâte... raffiné? Pas raffiné? J'ai lu à la... Pâte ferme non affiné! C'est pas raffiné, ça n'a pas rapport, c'est un autre mot. On a... on a le Cracker Barrel... Habanero! Habanero! C'est du Monterey Jack. Oh, hum hum... Finissez avec lui! Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, on finit avec lui, parce que... Le Swiss! Un Swiss! Pas de trou. On a ici... Ça, ça, je suis curieux, ça. Herbes du jardin. Oui! De Armstrong. Armstrong. C'est une herbe, donc... On a un saveur fumé. Et là, on pense que c'est fumé au poirier. Au poirier, oui. Il y a un dessin de poire. Une poire. Ben... C'est soit une pomme verte, ou une poire. Ou une poire. On peut lire les ingrédients aussi? Non! Arôme de fumé. Bon. Ah, c'est même pas fumé, c'est arôme, c'est le fromage à arôme de fumé. Arôme de fumé. C'est un peu plus plat, ça. Puis, on a un... Du type... Squeak! 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 Qui ne s'identifie pas la pâte. Non. Ah, ben, c'est pâte ferme non affinée. Ok, ça va être comme lui. On a un duo. On a un duo à tester. All right. Bon, ben, c'est ça! On commence par la pâte ferme non affinée. Ça me fait penser, tu sais, aux grosses... Les grosses boules de fromage emballées dans un plastique sous vide que j'ai jamais goûté, là. Tu sais, ceux-là? Hum? C'est ça que t'en fait penser. Ça sent le Babybel. Ah, ça sent beaucoup plus léger d'or que j'aurais pensé. Ah, ça sent mon Babybel. Hum, vraiment? On a pas de Babybel. Non, comment ça on a pas de Babybel? Ben non, j'ai pas acheté le Babybel. C'est drôle, hein? J'ai pas pensé à Babybel quand j'ai pensé à fromage individuel. J'aurais dû l'inclure dans le test. Vous avez bien raison, les gars. Pour moi, Babybel, c'est comme synonyme d'un film de ninja pour enfants. Ouais! Y'avait la toune qui jouait à la fin du film. Bab... Barbrahan? Hein? La vraie? Oui. Oh, Barbrahan! Non, c'était Barbie-Belle. Moi, quand j'étais jeune, c'était Barbie-Belle. En tout cas. Ah ah. T'sais quand tu sais pas parler anglais. Pis t'aimes-tu ça? Il s'appelle Squeak, mais... Squeak pas tant. Squeak pas tant. Mais c'est bon. Pâtes fermes non affinées. C'est bon pour vrai? C'est bon pour vrai. Ben là, j'ai le goût de faire des tests de pâtes fermes affinées, des pâtes pas fermes non affinées. Je connais rien là-dedans. Mais c'est bon. Il y a pas... Il y a un petit goût... Un petit goût... Un petit derrière-goût. Un goût de derrière de cheddar. Un arrière-goût cheddar. Ben t'sais, on est plus près du cheddar que du mozzarella. Ouais, ouais, ouais. On continue dans la ligne de test. Fait que... Moi, j'tu trouve qu'il se rapproche un peu du petit Québec cheddar. Oui. C'est vrai que c'est dans la même famille. Want a bite? Non, non, non. On l'a eu. C'était donc bien dur, ça. Je suis complètement laudé. Ah! Ben c'est trop ferme comme pâtes. C'est donc bien dur. Il roule dans la gueule. Au dimanche. C'est pas l'effort au plafond, au palais que ta langue. C'est un sans-lactose. C'est une pâte. C'est un sans-lactose. C'est un sans-lactose. Ben... Il y a beaucoup moins... Décidément, beaucoup moins de plaisir. Qu'est-ce que ça goûte? Ben j'aime pas. Ça goûte... Rien. Avec un petit peu de désagrément. Un peu le parmesan. Ouais, ben je trouvais que ça frôlait avec le suisse aussi. Ah, parmesan, suisse, ouais. Ben là, j'en veux un. Ben là. Je vais en être curieux. Ah, celui. On allait t'en donner un autre. Oh! Là, ben ouais. Ben c'est définitivement pas dans mes préférés. Je vais le mettre tout de suite ici. Ben... C'est mon feeling. Il se fera pas dépenser la vraie... Je te feel. À moins une surprise, là! Fait que c'est le suisse. Ben je pense que... Le fromage... Le fromage. Le plastique étire au lieu de s'ouvrir. Sous la chaleur de mes pouces. Tiens Marc-André, ça c'est ton bout. Merci. Il y avait du crayon au moment où c'était si sourd. Le fromage, il est noir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais goûter à l'autre bout. Ah, il glisse dedans. C'est quelle sorte, là? C'est la fromagerie Saint-Fidèle. Fromagerie de Charlevoix. C'est un suisse sans lactose. D'accord? Mais qu'est-ce que vous avez à faire du fromage sans lactose? Hey! Il doit avoir un marché pour ça. Imagine. Ben oui, mais... Moi, les affaires à telle affaire, pas d'affaire dedans. Ben ça goûte vraiment pas fort comme du suisse que l'habitude du suisse à trou, là. C'est bizarre. Mais ça goûte pas le fromage suisse. Je trappe pas encore. Il y a pas beaucoup de fente, mais oublie pas d'arrêter de manger avant le noir. Ben coudon! On va se prendre un petit rince gosier. Ben c'est peut-être un bel essai, de la part de cette fromagerie-là, d'essayer d'offrir un produit pour les gens qui veulent pas de lactose. Ben tu vois, en même temps, ils ont voulu faire des petits trous aussi dedans. Ah! Mais je sais pas si c'est moulé mécaniquement ou si c'est tranché, emballé en carré. Tu sais, t'es comme... Je sais pas. En tout cas. Écrivez-nous, c'est qui? Saint-Fidèle. Écris-nous, Fidèle! On veut savoir comment tu fais tes bâtons. Parce que... Si t'as d'autres versions. Ben c'est ça. Parce qu'on serait intrigué. Le suisse, c'est pas notre préféré, mais... Ah pis j'ai pas vu d'autres versions en épicerie, là. Ben si, si justement la fromagerie Saint-Fidèle a d'autres... D'autres fromages. Envoyez-nous vos fromages! On va les tester. On aime ça, tester les affaires. Mais là, on est un petit peu surpris par le... Le sang lactose, je pense que c'est le sang lactose qui fait... En fait, je pense que c'est le... Le suisse. Peut-être carrément le suisse en tant que tel. Ben j'suis pas un pro, là, des fromages en partant, là. T'sais, on s'entend? Hein? 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 Mais... Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. C'est pour ça que je dis que je mets ça sur le dos du sang lactose. Moi, je donne une chance. Ça, 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 ça donne une place ouverte. J'enchaîne avec le boivin. Au fil des herbes. Bon, en plus, ça doit être une base de cheddar. C'est ça, hein? Je suis là. Ouais! Cheddar aux herbes. OK. Wow! Ça sent bon! Ça sent donc ben bon! Ça sent bon mousi. Ça me fait penser à l'odeur du fromage averti. Oui! Hum! Y'est-tu bon, ce fromage-là? Y en a pas. Moi, je l'adore. Hum! Mais c'est bon, ça! Bien! Mon dieu, bravo boivin! Moi, tous les fromages sont aromatisés. Genre, justement, barbecue, fines herbes. J'adore ça! C'est une belle alternative à jus du cheddar, pis c'est pas trop fort comme odeur. Je pourrais pas te dire c'est quoi les épices, peut-être qu'on peut l'avoir, d'ailleurs. En même temps, c'est herbe et ail. Ah, c'est incroyable, y a un petit goût d'ail, effectivement. Ciboulette, herbe et ail, mais ils disent pas qu'est-ce que c'est. Évidemment, ils gardent leurs secrets bien gardés! Mais bravo! Moi, j'suis vraiment surpris, c'est très bon, ça! Qu'est-ce que si on regarde? Oignons! Oignons! Ciboulette! Oignons rouges, oignons blanc, oignons! Persique, lechalotte! Eh ben! Ah, mais... Agréablement surpris! Armstrong! C'est un petit pas pour l'homme et un grand fromage pour l'humanité. Fait que même chose aux fines herbes! Même chose aux fines herbes! C'est bien d'où ça, Armstrong? C'est bien de Québec? Montréal? Armstrongcheese.ca? Burr! Moi, j'ai un contact chez Armstrong! Ah ouais, c'est quoi? Hein, 800? Oui? 672? 88, 66? Demandez régent! Demandez! Demandez! Au passe 402! Qu'est-ce que ça goûte, ça? Oh! Pas la même chose! Non, non, c'est pas la même arôme, mais c'est bon. C'est un peu plus... C'est plus ferme! Hum! Hum! Égoute moins! Le fines herbes est moins intense que le boivin. Moins d'aromate. Hum-hum! J'aime mieux le boivin à cause de ça. Le nez, ça goûte vraiment beaucoup. Lui, un peu plus réservé au niveau de l'aromate. Mais quand même... Il est bon quand même. Belle alternative. Mais c'est aussi au niveau de la texture. Le boivin était beaucoup plus tendre. L'autre, beaucoup plus ferme. Hum! Voilà. Choisissez celui qui plaît à votre palais. On enchaîne avec l'autre Armstrong à l'arôme de fumée. Et temps! Je m'attendais à ce que ce soit dur! Oh! Hein? Oh! Wow! Oh! Il sent vraiment bien! J'aime ça! J'aime ça! J'aime l'odeur! J'ai même pas le goût de le manger! J'aime l'odeur de ça! Rien que le sent-tu, il est génial! C'est ça que ça sent, la poire fumée! Hum! T'osé de manger! Ouais! Moi j'ose! On goûte pas trop le fumé, genre! Mais c'est juste correct! Ouais! Hum! Entre ça pis une brique de goût de fumée, ça se ressemble beaucoup! Ça ressemble beaucoup à du goût de fumée, honnêtement! J'aurais pas à faire la... À l'aveugle, j'aurais pas à faire la différence! Moins présents que le goût de fumée! J'veux pas... Non non non, ben vas-y! Le goût de fumée est vraiment intense, là, au niveau du... Du fumoir, là! Du fumé! Du fumé! De la fumette! Du niveau de la fumette! Il est moins puffé! Hum! Il est moins présent, mais il goûte très bon, là! Pour ceux qui... Peut-être qu'ils commencent à apprécier les... Les fromages fumés, justement, c'est peut-être plus facile d'approcher directement... Euh... Celui-là, comparativement à un goût de... Qui peut être très, 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 très... Mais tout le long que j'y goûtais, j'étais comme... Hum! Mais qu'est-ce que ça goûte? Mais qu'est-ce que ça goûte? Quand on a dit goût de... Ah! Ben oui! Merci! C'est ça! C'est ça! L'odeur, le goût, la saveur que je cherchais... Mais ça ressemblait... Au niveau du goût, ça ressemblait en bout du... Moi, j'échangerais de place, ceux-là, dans mon arbre, là! Ça... Tu sais, moi, il avait... Je veux dire, c'est correct, mais je le mettrai au milieu, je pense que je suis... Ben! S'il y avait eu une appellation, soit Modza ou cheddar, il se serait peut-être retrouvé en haut... Dans d'autres catégories, oui! Dans le haut des autres catégories, mais là... Si on le compare avec des assaisonnés... C'est ça, là, il est juste pas de ferme normal, là... Mais il est bon! Très bon! Très, 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 très bon! Ouais! On enchaîne avec le Cracker Barrel Habanero! 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 Yeah! Il y a plein de couleurs à la partie! C'est Habanero et du Monterejac avec deux icônes de piment! Fait que sur l'échelle de zéro piment à deux piments, on est en haut! Il y a deux piments! Oh là, en haut, deux piments! Ben, sur une échelle de zéro à deux, on est en haut! Qu'est-ce que j'ai dit? Sur une échelle de zéro à deux, on est en haut! On est en haut! Ok! Moi pis mes petits calambours! Qu'est-ce que c'est... Oh! Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Ça sent sucré! Ouais, ça a comme senti sucré! C'est pour ça que je jouais au début! Mais j'étais comme... Pourquoi ça sent ça? C'est le piment sucré, c'est bizarre ça! C'est ça le lactose? Oui! Santé! Santé! Il y a un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, pis un petit peu de brun! C'est bon! C'est bon! C'est vraiment pas bon. Il y a deux piments ici. Ben c'est pas très bon. Si au moins c'était fort. Ben je cherche de quoi dire là. Ben y a un petit clic de piment. Un petit clic de piment. Mais il est effectivement pas très bon. Mais je pense que c'est l'effet Monterey Jack. Moi je suis moins familier. Que j'aime moins. Ça fait bien comme poudreux. J'aime moins ça. Bon au moins ça goûte le piment à piment. Je veux dire ça goûte pas un arôme de... Ça goûte le... Ah t'as vraiment des morceaux de piment de donne. Il y a un petit piquant. C'est pas alarmant. Jalapeno Habanero. Ben ça fait un bon changement d'un petit fromage qui est juste plein blanc normal. Mais deux piments sur trois. Ah c'est une échelle de zéro à trois autres. Ouais ils sont à deux. C'est curieux d'essayer le trois. Eh ben. Eh ben c'était ça. Hey on finit ça en force. On finit ça en force. Je pensais que ça pourrait être plus fort que ça. Moi j'étais comme déçu. Ben j'imagine que si c'est pas quelqu'un qui aime l'épicerie, prends pas ça. C'est pas fort mais c'est quand même piquant. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Pis en même temps le fromage en tant que tel. Ben Monterey Jack. Faut que tu aimes le Monterey. Ben finalement les... Ben écoutons. Moi... Bois vin pis Armstrong le fumé justement qui a un semblant du gouda. Belle découverte. Belle découverte. Femmes herbes, gouda, fumé pis celui-là. Non non c'est celui-là aux herbes que j'ai mis. Fait que bois vin aux herbes pis Armstrong, moi c'est mes deux coups de coeur. Ben oui d'accord. Pis la chaudière, vraiment. Il est très bon. Moi je connais vraiment leur fromage en crottes quick-quick, mais il est vraiment bon. C'est la première fois que j'ai goûter à une autre pâte. Ben c'est ça. Vous autres à la maison, il y en a-tu des saveurs qu'on a pas essayé ici, que c'est votre coup de coeur? Des saveurs, des façons de les manger qu'on sait pas, avec quoi vous mixez vos fromages, parlez-nous-en dans les commentaires, des fois que ça nous donnerait des idées pis qu'on ferait votre test à vous autres. Personnalisez. Likez! Commentez! Partagez! Pis nous autres, ben... Honneste!